... Alors, Françoise Nyssen, bonsoir. Bonsoir. Votre livre sort, Plaisir et nécessité. Déjà, c'est l'immense plaisir, en le lisant, de se rendre compte que ce n'est pas qu'un livre de ministres qui s'explique. C'est le livre d'une femme aussi, d'une femme qui traverse avec beaucoup d'audace, en fait, une série d'événements de sa vie. Ma grand-mère, qui était suédoise, en 1914, début de la guerre, était en Suède avec un diplôme de kinésithérapeute en poche. Et quand la guerre a éclaté, elle a décidé qu'elle ne pouvait pas rester dans un pays neutre, la Suède, à l'époque. Elle a pris un bateau et elle est venue soigner les soldats français à Rouen. Je pense que c'est à cause d'elle que j'ai accepté le jour où j'ai rencontré Emmanuel Macron, le poste de ministre de la Culture, alors que je n'avais aucune idée, aucune préparation, aucune compétence, rien qui pouvait m'emmener à cela. Elle a été pour moi un guide permanent. Je me suis dit, si ma grand-mère a fait ça, il faut que j'y aille. Mon père avait une chambre bibliothèque, ce qui m'a d'ailleurs toujours donné envie, enfin, depuis que je suis toute petite, je pense, j'ai envie d'être libraire. Parce que finalement, au bout du compte, j'ai quand même un petit peu réalisé. Mais c'est vrai que j'avais une fascination pour les livres et pour la musique, parce qu'étant seule aussi, on avait, à l'époque, c'était encore les 78 tours et puis les 33 tours, et je passais beaucoup de temps dans une espèce de meuble de musique. J'étais impressionnée par mon père, c'était une figure, vraiment. Il avait une posture, une espèce d'aura, comme ça. Il était très impressionnant. Il n'élevait jamais la voix, mais il m'impressionnait profondément. Alors, à l'intérieur de ce livre, il n'y a pas que des citations, il y a aussi plus qu'une citation, et d'ailleurs qui donne une explication aussi au très beau titre, « Plaisir et nécessité », c'est une lettre de votre père. Vous avez évoqué l'influence qu'il a eue sur vous tout à l'heure. Voilà, je voulais en fait nous faire à tous le cadeau de cette lettre, qu'on aimerait tous, si pas l'avoir écrite en tout cas, la recevoir pour qu'elle nous accompagne tout au long de nos vies. « S'il arrivait que j'atteigne 100 ans, dans la famille c'est sans précédent, je te verrais dans la fleur de l'âge, et peut-être aurais-tu alors fait de moi, ce qui ne se rend contre guerre dans nos sociétés, un arrière-arrière-grand-père. » Le temps paraît la dominer la vie, mais son pouvoir est lié à une illusion. Dis-toi que seul existe le temps que tu prendras pour vivre, et souviens-toi de ce conseil, ne jamais laisser le dernier mot au temps. Sous-titrage Société Radio-Canada Applaudissements Applaudissements Applaudissements